Musique Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe de Zones scolaires, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, je me retrouve à l'école primaire Sainte-Hélène de Saint-Henri-de-Taillon, une des écoles sur le territoire de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Une école vivante avec plusieurs projets. D'ailleurs, nous allons rencontrer dans les prochaines minutes la directrice, Mme Renée Simard. Mais tout juste avant, rencontrons la présidente de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Roxane, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Zones scolaires. Ça me fait plaisir aussi, Mélissa. Alors, comme premier sujet, on va revenir sur le budget 2011, les résultats. Écoutez, on est fiers de notre budget. Même si on a un déficit, on a un petit déficit de 138 000. Vous allez peut-être trouver ça énorme, mais nous, un déficit de 138 000 sur un budget d'environ 83-84 millions, c'est à peu près 0,003 %. Et on avait, dans nos prévisions budgétaires, pensé avoir un budget au-dessus de 400 000 $. Ce qui veut dire, c'est qu'on est en bas de notre prévision budgétaire. On a eu des compressions. Vous savez que l'année passée, on a subi quand même une très grosse compression, presque un million. Et cette année, on a eu une autre compression de 400 000. Je peux dire que l'équipe a travaillé très fort et aux finances, en tout cas, je peux les applaudir et les remercier. Parce qu'il faut savoir travailler sans toucher toujours, puis je ne leur dirai jamais assez, au service à l'élève. Puis je tiens à les remercier. L'équipe de la commission scolaire, à tous les niveaux, je pense, qui ont fait un très gros travail. Parlons maintenant des commissaires post-vacants qui étaient disponibles. Bien oui, j'avais, depuis le mois d'octobre, une de mes commissaires du district numéro 3, qui est partie pour cause de travail, et on devait remplacer. Lorsqu'on a... Étant donné que je n'ai pas de date d'élection, je ne sais pas si ça va être dans un an ou deux ans ou trois ans, j'avais le mandat de remplacer le poste. Et j'ai eu quelqu'un qui s'est présenté. Bien, la dame qui s'est retirée nous a proposé quelqu'un. J'ai trouvé ça intéressant, parce que je me suis dit, en tout cas, c'est quelqu'un du milieu du district où la madame a quitté. Puis c'est madame Karine Tremblay, de La Marche, qui va prendre la place. On l'accueille au mois de novembre, j'ai très hâte de la voir. Elle a l'air dynamique, en tout cas. Combien de commissaires qu'on va retrouver sur le territoire de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean? Bien, selon la demande de la ministre, normalement, on devrait retrouver neuf commissaires. Si on s'en remet à ce que la ministre Beauchamp nous a demandé, on aurait neuf commissaires avec une division des territoires différemment. Et on va avoir trois commissaires par an, un au primaire, un au secondaire et un au HDA, des enfants en difficulté. On peut avoir des co-optés, c'est selon les commissions scolaires, ça c'est au bon vouloir. Mais ça va diminuer énormément la table des commissaires. Mme Thibault, autre sujet en fait, l'école Arc-en-Ciel a été fermée en juin dernier. Et là, un nouveau projet qui s'appelle le pavillon de la santé. Vous savez qu'on a ramené toutes les options de santé dans l'aile Gauthier. Bien, j'appelle ça l'aile Gauthier, c'est parce que c'est sur la rue Gauthier. Puis c'est connexe avec notre école secondaire Camille Lavoie. Et suite à ce remaniement, on a fait un concours à savoir quel nom on pourrait donner à notre pavillon. Il y a plusieurs noms qui ont sorti. Et nous, au conseil des commissaires, on a retenu le nom de pavillon de la santé Marie-Hélène Côté. Marie-Hélène Côté, qui est une jeune qui a fait son parcours scolaire dans nos murs et qui en est décédée malheureusement. Mais je veux reconnaître aussi le courage de ses parents. Vous savez, les têtes rasées, ça vient de son père. Et il faut être, il faut avoir une certaine force intérieure pour dire, on va redonner ce que notre fille nous a donné. Et les têtes rasées, bien, je vous dis que le rasoton, c'est à la grandeur de la province maintenant. On en voit partout. Je dis province, c'est surtout région, je crois. Et ce qui permet, avec les fonds, de donner à la Fondation sur la pointe des pieds pour permettre à nos jeunes qui sont malades de faire des activités peut-être en dehors d'un centre hospitalier et de voir autre chose avec des médecins qui les suivent. En tout cas, moi, chapeau à ses parents. Et je peux vous dire que je suis fière de cette annonce. Et qu'est-ce qu'on va retrouver justement dans le pavillon de la santé? C'est entre autres la formation pour la pharmacie? Formation pour la pharmacie, aide aux malades, aide aux personnes en milieu familial, c'est tous ces soins-là qu'on retrouve. Et il va y avoir une inauguration dans peu de temps. On va mettre ça à la grandeur de notre commission scolaire pour annoncer qu'on va, notre nouveau papillon. La zone scolaire sera certainement sur place. Exactement. Madame Thibault, à chaque année, vous recevez de la visite des gens, en fait, de l'extérieur. Et cette année, visite des Bretons. Vous savez, on a un organisme interroir, un regroupement de tous nos ordres d'enseignement, pas primaires, excusez, le collégial, les commissions scolaires, l'UQAC. Et à travers eux, on a fait une visite aux Bretons. Et ça a été Madame Christine Fortin, notre directrice générale adjointe, qui est allée en Bretagne. Et maintenant, c'est à nous de les recevoir. Mais notre but ici, c'était de faire connaître par les Bretons, de nos Bretons, je devrais dire, leur ville éducative. Ils disent éducative ou éducatrice. C'est comme donner plus d'importance à l'éducation dans les villes. Mais je peux vous dire qu'ici, quand on a écouté les Bretons, M. le maire était présent, M. Côté du collège était présent aussi. On s'aperçoit qu'ils en font beaucoup. Quand on regarde la politique familiale, qu'est-ce qu'ils ont inclus dans leur politique familiale? Ils pensent beaucoup à la famille, à l'éducation. Quand on regarde le partage aussi qu'on fait des services. Mais c'est intéressant quand même de voir que ça coûte rien et qu'on peut aller voir qu'est-ce que ça peut nous redonner. M. le maire est enchanté. J'ai hâte de voir la réponse un peu plus tard. On verra qu'est-ce qui va se passer. Et là, c'est un séjour finalement qui a duré combien de temps? Bien, il était à Québec avec nous. Vous savez que la semaine passée, on a eu beaucoup d'événements à Québec. Et les Bretons ont commencé par visiter Québec et visiter aussi le système d'éducation qu'il y avait là-bas. Mais le système d'éducation est semblable aux nôtres. Juste que ce n'est pas des commissions scolaires, c'est des communes. En tout cas, il y a beaucoup de petites choses qui sont différentes. Mais quand je parle de taux de réussite, c'est une région qui réussit bien. Et le taux de décrochage aussi, c'est quand même une région qui a peu de taux de décrochage. On a parlé en fait de santé il y a quelques minutes. On va parler peut-être de sport. En fait, le centre Mario Tremblay, bonne nouvelle. Finalement, les rénovations qui vont probablement commencer dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Pour vous, pour la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, comment cette annonce a été accueillie? Bien, écoutez, je me joins aux festivités de M. le maire qui était très heureux de nous annoncer. Et j'en suis heureuse aussi. Il m'a quand même téléphoné hier pour m'en tenir compte. Et oui, moi, je suis contente. Il faut comprendre aussi que notre salle Michel-Côté, avec la diffuseur officielle qui est Ville d'Alma, salle de spectacle Alma, est une propriété de la commission scolaire. On a déjà investi sur la toiture. On va investir sur le dedans, avec les sièges, les tapis. Ce qui veut dire qu'on va continuer maintenant. Maintenant, il n'y aura pas juste les glaces. On va aller aussi dans la piscine, la piscine qui est aussi une propriété de la commission scolaire. On va aller aussi dans l'air de climatisation pour donner une chance. Vous savez, c'est chaud quand on va à la piscine pour les spectateurs et tout ça. Fait qu'encore là, ça va être un plus. Puis il y a encore un ajout aussi de des bassins. Et ensuite, il va y avoir les gymnases. Les gymnases qui vont être attapées avec des estrades à l'extérieur, en haut. En tout cas, là, les plans définitifs ne sont pas faits. Mais je peux vous dire que pour nos jeunes, ça va être un plus. Et pour les gens de la population, ça va être en tout cas... Je pense que ça va être une aréna qui va répondre aux besoins de plusieurs personnes. Oui, et on l'attendait avec impatience, hein? Avec impatience, oui. En terminant, Mme Thibault, je sais que c'est un sujet qui n'a pas été trop facile au cours des dernières semaines. Évidemment, on a beaucoup parlé dans le monde de la politique, des commissions scolaires. Entre autres, on a parlé de l'abolition à un certain moment donné. La ministre Beauchamp qui a fait des annonces la semaine passée. Comment ça a été perçu, justement, ici, dans le milieu, peut-être au niveau de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean? Vous savez, je comprends la crainte de nos employés. Puis je comprends aussi la crainte de nos parents. Je ne suis pas certaine, moi, que mes parents sont prêts à dire... On va prendre à la charge la réussite de nos jeunes. Ils vont être responsables de leur budget. Ils vont être responsables... Si une école n'a pas de taux de réussite satisfaisant, ils n'auront pas de bonnie. Ça va être la faute à qui? Ça va être les parents qui vont avoir à assumer ça. C'est difficile, mais on est prêts. On est prêts. On a quand même une concertation entre les quatre commissions scolaires ici. Et plus spécifiquement, je vais vous dire, avec Pays des Bleuets, étant donné que c'est le tour du lac. Et on est commencé à travailler. Mon directeur général m'a proposé des choses. Il regarde avec le directeur général de Pays des Bleuets. Puis je pense qu'on va faire un gros travail. Et on va s'y mettre. Si vous voulez qu'on fasse... On est rendus là, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut regarder nos structures. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut regarder nos services. On a déjà des collaborations avec les villes, avec les petites municipalités. Tu sais, quand je regarde ici, là... Et aujourd'hui, on est à Saint-Henri-de-Taillon. C'est une petite école, mais il y a tellement de collaborations de tout le milieu. Mais regardez, on va continuer à avoir de la collaboration comme celle-là. Je ne suis pas certaine, moi, que mes petites écoles vont être heureuses de dire... Bien, regardez, nous autres, on travaille pour notre jeune. On veut la réussite de nos jeunes. Mais des fois, les taux de réussite sont plus difficiles. Bien là, regarde, c'est pas vrai. Puis ça, là, d'une manière ou d'une autre, je ne couperai jamais de service si ça l'atteint mon jeune. On est là pour la réussite de nos jeunes et on va continuer à travailler pour la réussite de nos jeunes. Merci, Mme Thibault, pour ces précisions. Évidemment, c'est un dossier à suivre. Merci. Merci, Mélissa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...